Disons juste que je... je connais pas votre nom. Pardonne-moi. En tant que chef des rebelles, je me dois d'être prudente. Je suis la reine légitime, Unuratu. Edsley, j'attends toujours ton rapport. Oui, maire. J'ai vu quelque chose, ce matin. Oui ? J'ai vu Akane qui discutait avec son voisin. Il avait l'air en colère. En me voyant approcher, ils ont arrêté de parler. Et puis ils se sont mis à rire comme s'ils me plaisentaient. Ils préparent quelque chose. Bon travail. Merci, maire. Comme tu peux le voir, rien n'est secret très longtemps à Pai Tieti. S'il te venait à l'idée de dévier du plan... Vous le sauriez tout de suite. Je comprends. Elle est ici pour m'aider à retrouver quelque chose que j'ai aimé. Ne t'inquiète pas pour ça. Est-ce que mon père était aussi éclaireur à mon âge ? Il était chasseur. Est-ce qu'il était éclaireur aussi ? À l'occasion. Mais il était surtout très bon. Où est-ce qu'il était là ? Où est-ce qu'il était là ? Ça suffit, Taki. Tu as perdu tes dés ? Soit. Mais ne viens pas mentir. Le culte a doublé la gare. Je sais que pour ça... Quoi ? À cause des tempêtes. Pourtant moi, si. une tempête pourrait empêcher une tempête. Je t'expliquerai plus tard. Splendide. Bonjour. Je doute que ce soit le premier marché qu'elle visite. À l'extérieur ? Oui. Mais le nôtre, c'est le meilleur. Nous ne sommes plus très bons. Haken ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Des fous. Ils guettent l'apparition de leur dieu. En cas de cataclysme, le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du soleil. Sinon, le monde mourra. Sacrifier un dieu ? Le sacrifice est mon devoir. Mais le chef du culte veut prendre ma place pour devenir ce dieu. Il croit pouvoir refaire le monde pour nous faire vivre dans son propre paradis. Refaire le monde. Quoi ? Ça me rappelle quelque chose. Le voilà ! Je le connais. C'est le docteur Dominguez. Regardez ! L'instrument de notre unité et de notre salut. Bientôt, nos rêves de sécurité et de paix seront exaucés. Il l'appelle déjà Kukulkan, mais son vrai nom est Amaru. Il est né ici. Mais... Il a grandi... auprès d'étrangers. Les gens lui font confiance. Mais pas vous. Mon mari Saïri était son frère. Il n'était pas d'accord sur l'avenir de Païtiti. Mais Saïri est mort et Amaru s'est dévoué au culte. Vous avez vu la tempête. Et vous craignez ce qui pourrait suivre. Je vous promets que Païtiti... va bien survivre. Et elle sera prospère ! Je le connais bien. Si Amaru réussit, ceux qui contestent son pouvoir ne verront jamais ce paradis. Les rebelles seront écartés. Sauf s'ils ne trouvent pas la boîte. Oui. Nous devons la trouver avant lui. Peut-être qu'Amaru pourra encore trouver l'amour. Et la raison. Morts aux envahisseurs ! Le châtiment viendra ! Akan, assez ! Nous devons frapper tant que le serpent est à portée. Nous obtiendrons bientôt justice. Je t'interdis de mettre en péril notre rébellion. Etzli. Pars devant. On se retrouve au bord de la montagne. C'est la dernière fois. Attends. Suis Etzli. Ta tenue ne trompera pas longtemps, ces gardes. Promis. Je trouverai la boîte. Tu devais garantir la paix. Je faisais juste une balade avec mon fils. Amaru commence à s'impatienter. Ça n'arrivera plus. Jona, tu me reçois ? Ouais. On a installé un camp avec Oshou. Tout va bien. Dominguez est ici. Il est à la tête du culte de Kukulkan. C'est contre eux que les rebelles d'Unoir à tous se battent. Il est là depuis des années. Les trinitaires contrôlent Païtiti. Je vais rejoindre l'œil du serpent. On doit trouver la boîte avant le prochain cataclysme. Où est ma mère ? Elle fait ce qu'elle peut pour réconcilier les gardes et Hakan. Comment c'est ? Hors de Païtiti ? Disons que c'est varié. Le monde est très vaste. Plus que Païtiti ? Plus qu'une centaine de Païtiti. C'est vrai ? Tu veux bien m'emmener ? Je suis pas sûre que ta mère soit vraiment d'accord. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Comment je saurais que j'ai trouvé la bonne salle ? Fis-toi l'odeur de mort. Si tu survis, tu pourras revenir en suivant l'ancien système d'irrigation. On se retrouve là-bas. Sois prudente. Le culte fait beaucoup de patrouilles. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Mais ils sont doux comme ça. Deux portes, évidemment. Mais ça doit être la dernière. C'est parti. Ils ne sont pas entrés. Ces silhouettes, on dirait ces créatures, mais elles sont magnifiques. Yachil, déesse de la protection. La boîte d'argent d'Ichelle fut forgée au paradis et portée sur terre. La boîte vient de sa créature. Ni les faux dieux ni les fanatiques n'auront le droit de passer. Ils protègent la boîte. C'est pour ça qu'ils m'ont combattu comme ça. Là, ils gardent la boîte jusqu'à la renaissance du soleil. Là, c'est forcément là. Une éclipse et un héron. Comme les tatouages de Noiratou. Mais où est la boîte ? Non, une secousse ! Non 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Et pour le moi, j'ai besoin de ton intelligence, ta résistance dans mon monde. Un monde régi par le culte de Kukulkan ? Ou devrais-je dire les trinitaires ? Si c'est le pouvoir que tu veux, je te laisse. Aide-moi maintenant à faire survivre Paititi et puis, je t'en prie, gouverne la ville comme tu veux, je te laisserai le trône. Je te le promets. Non. Je trouverai la boîte et je restaurerai le soleil. Sa lumière te jugera. Pourquoi est-ce que tu me méprises à ce point ? Ramenez-la, en cellule. Tu peux toujours m'enfermer, mais jamais je ne trahirai notre peuple. Non, mais tu les déceuvras. Il n'y a plus de boîte. Un missionnaire, Andrés López. Il l'a volé il y a quatre siècles. Comment ? Tu as... gâché ta vie en cherchant un mauvais endroit. Laisse-moi. Laisse-moi-moi-moi-moi-moi-moi. C'est parti. La terre va bientôt trembler. Il faut qu'on se dépêche. Ouais. On va libérer Onoratu, et puis on ira chercher la boîte ensemble. Onoratu. La boîte n'est pas à Paititi. Je sais. Je vais être forcée de rejoindre Amaron. Je me serai battue en vain depuis la mort de Saïri. Je ne laisserai pas faire ça. Allez, on y va. Nous n'avons plus le temps. Quelqu'un doit trouver cette boîte. Si le soleil n'est pas rechargé, ou le monde refait, nous serons tous détruits. Oui, j'ai trouvé un autre indice. Je crois. Les tatouages sur votre bras, le héron et l'éclipse, les mêmes symboles étaient gravés sur l'hôtel où se trouvait la boîte. Quoi ? Parlez-moi de ces symboles. Celui-là, c'est ma destinée. Le feu cramoisi de chaque chêle. Celui-là ancre mon passé. Il symbolise Sinshichika, le dernier empereur de Paititi. Sa tombe est dans le quartier supérieur. Vous pouvez m'y conduire ? Ils ont envahi cette tombe. S'il y avait quoi que ce soit, ils l'auraient certainement déjà trouvée. Amaru n'a pas cet indice. Il ne sait pas ce qu'il doit chercher. Il risque d'y avoir des gardes partout. On arrivera à se faufiler. Ce sera dangereux. Je sais. Dans ce cas, il n'y a pas de temps à perdre. Comment va, Etzi ? Bien. Il m'a aidé à vous trouver. Il doit être avec Oshu. Jonah, je suis avec Onuratu. Oh, parfait. Etzi veut lui parler. Mère, on envoie des renforts. Tu veux que j'aide Oshu ou qu'on en profite pour capturer la zone ? C'est toi le chef en mon absence, Etzi. Suis ton astin. Leitschkalankoele l'opoutzi haspila we job. A lui aussi. T'es là, par toit. T'es là? c'était le dernier vous croyez pour l'instant dépêchons nous d'attendre le quartier après vous je crois que c'est bon on n'aura tout on prend cette clé je vais te montrer quelque chose l'éclipse se rapproche lorsqu'elle sera là la boîte voudra s'ouvrir la tentation de la boîte est très puissante elle cherchera à m'attirer à me tenter de ses illusions une solution simple à nos problèmes mais elle ne me montrera que mes désirs mes secrets les plus forts je me prépare depuis toujours à la combattre à maru n'a pas encore vu la boîte mais déjà son pouvoir corrompt son esprit païtiti est un peuple qui ne survit que par notre volonté tous ensemble donc si amaru regret païtiti à son image c'est comme s'il détruisait tout oui le monde extérieur est une menace mais le risque fait partie de la vie nous devons rester forts et fidèles à nos valeurs vous êtes sûr de pouvoir résister à ce pouvoir quand vous l'aurez non mais si toutefois j'échoue le feu cramoisi me guidera en me rappelant ma promesse allons-y c'est quoi le feu cramoisi c'est ma destinée c'est en rapport avec le sacrifice de kukulka quand le feu cramoisi fume cherche ton miroir c'est une force de responsabilité c'est tout ce que je sais ces créatures est ce qu'elles viennent parfois par ici des créatures elles attaquent dans les grottes autour de païtiti elles s'en sont pris au trinitaire et près de l'hôtel où se trouvait la boîte elles se sont jetées sur moi tu veux dire les yachils des yachils ils étaient grands rapides affamés on aurait dit désespérés je ne parlerai pas de créatures c'est bien plus que ça qu'est-il arrivé au yachil les légendes sont nombreuses c'était il y a longtemps mais païtiti leur doit en partie sa sécurité ils la protègent je ne sais pas si c'est leur intention mais leurs actions ont cet effet il n'attaque jamais la ville non nous vivons tous je crois qu'amaro prépare un sacrifice avec un rebelle nous devons l'arrêter non pas sans préparation pas au risque de l'honneur de la boîte le guerrier qui consensent à ce que je suis moi et fais ce que je fais les gens pourraient devenir agressif je ne sais pas je m'écoute Aujourd'hui, on se reproche à un sacrifice à coup de casque. Viens, regarde ce qu'il y a. Le frontage de l'éclipse qui approche, avec ce sacrifice, un peu de sorabelle s'en a sauvé. Pour ses camarades ou à la lumière, et nous rejoignent. Amare dit qu'il veut mettre un terme à la violence. C'est un moyen de parler. Viens. Et tous ces gens croient en lui. Ils ont peur. Ils ont raison. Ce n'est plus très loin. La tombe est derrière ça. Viens. Viens. Les yeux des innocents cligneront à l'aube quand la faiblesse disparaît. Viens et les. La tombe est là-haut, sur cette statue. Je vais surveiller la porte. Ce sera pas long. Jonah, on approche de la tombe de l'Empereur. On est près du fleuve. Parez à vous récupérer ou non à tous les doigts. Dis-moi quand vous serez prêtes. La tombe du dernier empereur. Le culte a dû se développer après sa mort. Ok, l'éclipse et le héron. Qu'est-ce qui manque ? Mais, c'est Lopez qui a laissé ça. Le cœur du serpent est dans la coupe. Le cœur du serpent est dans la coupe. Le cœur du serpent est dans la coupe. C'est ici ! Non ! Ici le commandant Rourke. On a une piste pour la boîte. Vous trouvez Croft. Où nous a tout ? Donne ça à Hetzli. C'est l'héritier légitime. Il doit régner sur Paititi. Il est jeune. Mais fort. Son esprit aussi noble que son sang. Tenez bon, restez avec moi. La boîte, elle va t'attirer. Résiste. Nous créons tous notre destin. Je ne vous décevrai pas. Je ne vous décevrai pas. Jona, où es-tu ? Je suis sur le quai. Je te vois. Hé, on est prêts à partir. J'arrive. Où est-ce qu'on aura tout ? Les Trinitaires. Elle est morte en les combattant. Oh non. Ouais. Où est ma mère ? Ta mère ? Elle… Elle s'est battue. Mais c'est l'amulette du monarque. Maintenant, elle est à toi. C'était… Une guerrière. Les clips se rapprochent. Si nous ne resterons pas le soleil… Je trouverai la boîte. Je ne laisserai pas faire le culte de Kukulkan. Commencez les préparatifs pour la chambre funéraire. La reine Ounoura-tout vivra. Dans notre cœur. Oushu, aide-les pour le bateau. On va se préparer au combat. La rébellion doit gagner. On reviendra. Avec la boîte. Bonne chance. Nous serons prêts quand vous reviendrez. On fait quoi, maintenant ? On rentre à Kouakiyaku. On fait le point, puis on verra. Tout ça, pour une nouvelle énigme. Ça disait quoi ? Le cœur du serpent est dans la coupe, près des visages de pierre. Bon. C'est toujours mieux que rien. Je suppose. Il faut trouver la boîte pour régler ça. Qu'est-ce que c'est ? Ça va ! Je m'en suisse d'amoré. Non. C'est pas assez de bâts. Ils m'entendent tout ça. Je m'en suisse d'amoré. Je m'en suisse d'amoré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez par là ! ... ...